Bonjour, bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous découvrions ensemble l'oracle, le champ de l'âme de Géraldine Garance et illustré par Marion Blanc. Alors si le nom de Géraldine Garance ne vous est pas tout à fait inconnu, c'est normal, je l'ai préparé parce qu'elle a fait aussi un autre jeu, ça fait un petit moment quand même déjà. Donc le tarot des flammes jumelles qui est vraiment un jeu très très bien que j'utilise moi, alors pas forcément aussi pour les flammes jumelles, je l'utilise pour le sentimental et il répond très très bien. Donc voilà la petite aparté, revenons à son nouveau, donc le champ de l'âme, là donc illustré par Marion Blanc, pour l'autre c'était Bénédicte Gonzales, elle n'a pas pris la même illustratrice. Alors pour ce coffret, il est paru aux éditions Exergue, on voit ici qu'il est composé de 52 cartes, alors à l'intérieur il y a un petit livret d'accompagnement, si vous souhaitez vous le procurer, il est au prix de 26 euros, donc il s'ouvre sur le côté comme ça, bien jaune à l'intérieur, alors jaune et mauve foncée, violine, enfin très très jolie, je trouve que ces deux couleurs vont bien ensemble, on voit que le titre de l'oracle ressort en doré avec les petites étoiles aussi qui ressortent, très joli coffret, alors je pose la boîte sur le côté, on découvrira les cartes après, on va commencer par le livret, qui est pas trop petit, pas trop gros, il a quand même, il me semble, 195 pages, que l'on va découvrir tout de suite. Alors j'aime beaucoup la police, vous allez voir sur les cartes, c'est écrit comme ça, les mots-clés ou les phrases courtes pour la signification de la carte. Et vous l'aurez vu, un livret en couleur, avec la miniature en couleur aussi, voilà. Donc le sommaire avec la présentation des cartes, donc là on voit qu'il y a déjà qu'il y a deux catégories, les cartes du champ de lettres et les cartes du champ de l'avoir, alors il y en a 26 par catégorie. On arrive ensuite à l'introduction, donc je vais vous la lire parce que vraiment elle revient sur des choses importantes et qui sont vraiment d'actualité aussi, donc je vais juste, voilà, vous lire le début de l'introduction, jusque à la moitié, et puis voilà. Alors, donc, l'introduction, quand notre âme s'incarne, elle endosse naturellement une personnalité terrestre qui lui permet de venir vivre ses expériences. C'est vrai, quand on s'incarne, on choisit, même si on vit des choses dures, très dures parfois, alors en fait quand on s'incarne, on choisit ses épreuves avant de s'incarner. En fait, c'est ce qui nous permet de grandir, d'évoluer. Donc, nous commençons à entendre le champ de notre âme lorsque notre personnalité égotique nous libère de nos blessures et souffrances, et laisse ainsi de plus en plus de place à l'expression de notre vrai moi. Notre âme se révèle alors pleinement pour vibrer la lumière, chanter l'amour inconditionnel, la joie, la pureté d'être, l'équilibre et la complétude en soi. Il se produit ainsi un alignement cœur, corps, esprit, âme, et un juste centrage dans notre vie. Notre âme a en effet soif d'évolution et les énergies planétaires actuelles, et en cours depuis quelques années déjà, mènent à de profondes transformations, des transmutations du sombre vers la lumière, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. La vibration de la Terre augmente grandement, et tous les êtres qui la peuplent n'ont d'autre choix que d'adapter leur propre vibration à cette nouvelle ascension, en travaillant à libérer le champ de leur âme pour se mettre au diapason du champ de l'âme de la Terre. Il s'agit de vibrer à l'unisson et en harmonie avec les nouvelles fréquences. Et c'est vrai qu'on est beaucoup à le constater que, c'est pas récent, c'est depuis un moment là que vraiment le taux vibratoire de la Terre a augmenté, et augmente encore et augmentera encore en fait. Et vraiment ça se constate. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers la lumière, qui s'intéressent, qui s'éveillent par rapport à tout ce qu'il y a, tout ce qui est de l'ésotérisme, tout ce qui est de l'autre côté du voile. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à comprendre, à s'instruire là-dessus. Et c'est ce qui fait qu'on évolue. La planète augmente son taux et vraiment vibre de plus en plus vers la lumière. Donc ça c'est quelque chose de très bien. C'est pour ça que je voulais le redire parce que, en fait, c'est super important, c'est bien expliqué et voilà, je trouvais bien de le redire. Donc ensuite, là, vite fait, donc, ici, elle nous explique qu'elle a créé ce jeu de façon à ce qu'il soit pour nous un compagnon, un guide qui nous prodigue des conseils, nous apporte des réponses pour, en fait, nous accompagner dans notre cheminement, dans notre évolution. Mais elle nous rappelle aussi, bien sûr, que nous sommes les seuls maîtres de nos choix, de nos décisions. En fait, ben oui, là, c'est le fameux livre-arbitre que nous avons tous. Ensuite, la présentation de l'oracle. Donc là, elle nous dit qu'il est composé de 52 cartes, que chacune comporte un message court. Donc, chaque carte comporte un petit message court, en bas, vous verrez. Et donc, elle nous explique aussi, dans le livret, comment c'est constitué. Donc, il y a, ah ben, le champ de l'âme, je tombe sur ça. Donc, il y a un message, une signification. Là, ici, une signification. Pour chaque carte, ce sera comme ça. Qui complète, en fait, la carte, vous voyez l'illustration, la petite phrase courte, mais après, donc là, vous avez la signification. Ensuite, il y a une explication qui est liée à sa catégorie. Donc là, c'est le champ de lettres. Donc, vous avez une explication par rapport à la catégorie. Ensuite, là, le message du champ de ton âme, c'est en fait un message de votre âme pour vous aider à vous réaliser. Ensuite, il y a des mots-clés plus et moins. Donc là, c'est des significations positifs et négatifs. Voilà. Donc là, ici, elle revient sur tout ça. Elle nous décrit, elle nous dit qu'il y a deux catégories, être et avoir. Donc là, en fait, on retrouve toute notre dualité, nos problématiques d'être incarné. Et en fait, le but est de trouver un équilibre, son équilibre, en fait. Voilà. Et que ce jeu va nous permettre d'arriver à cela. Donc, ici, elle nous détaille un petit peu. Elle nous explique les catégories. Les cartes du champ de lettres. Donc, elle nous dit que ce sont des cartes d'introspection. Les cartes du champ de l'avoir. Donc là, ce sont des cartes matérielles, de situations concrètes. Et que ces deux catégories se combinent. En fait, elles apportent des précisions matérielles, psychologiques. Et spirituelles. Voilà. Ensuite, là. Donc, il nous dit que son oracle, ça veut bien faire le point. Oui. Un oracle d'évolution spirituelle qui nous apporte des réponses concrètes. Un oracle révélateur des points forts ou à travailler. Et un oracle qui encourage et motive pour avancer. Voilà. Un oracle qu'on peut utiliser pour tous les domaines. L'affectif, le professionnel, le matériel, le personnel et le spirituel. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, alors, on arrive à comment utiliser cet oracle. Donc, là, ici, elle nous parle des bases, de l'essentiel. Elle, à savoir, quand on utilise un oracle, en fait, qu'il faut... Alors, après, on peut aller à l'intuitif. Et donc, elle, là, elle revient sur le fait qu'il faut le connaître, qu'il faut l'utiliser, en fait, pour mettre ses énergies dedans. Et ça, c'est vrai. Mettre ses énergies dedans pour qu'après, il y ait une connivence qui se fasse entre vous et votre oracle. Voilà. Qu'il ne faut pas le prêter. C'est quelque chose de personnel. Et je suis assez d'accord avec ça. Même complètement d'accord. C'est vraiment quelque chose de personnel, un jeu. Et moi, je ne les prête pas. Voilà. Ensuite, elle explique aussi de se mettre dans de bonnes conditions pour faire des tirages. Qu'il faut formuler clairement ses questions. Qu'il faut prêter attention aux cartes qui sautent, que vous pouvez ou pas couper le jeu. Elle nous parle aussi des cartes à l'envers. Si vous souhaitez les lire, les lire à l'envers, en fait, voilà, vous pouvez. En fait, c'est chacun comme il le ressent. Donc, voilà. Ensuite, on arrive aux différents tirages de cartes. Donc, le fameux tirage à une carte. Donc là, qui donne une réponse rapide, un conseil. Si vous le faites le matin, ça peut être la carte qui va vous donner le ton pour la journée. Ensuite, un tirage pour poser des questions. Donc là, elle nous explique qu'on prend tout le paquet de cartes. On choisit quatre cartes. On les dispose en croix. Donc, la carte de gauche, ça va être le positif. Les atouts que l'on a. La carte de droite, ce qu'il y a à travailler ou ce qu'il peut freiner. La carte du haut, c'est tout ce qui est de l'ordre du destin, ce qui est inévitable. Et la carte du bas, le résultat. Voilà. Alors après, elle dit qu'on peut rajouter une cinquième carte qui sera la synthèse, en fait, de la situation. Elle nous dit aussi qu'il est possible de recouvrir d'autres cartes pour approfondir le tirage. Enfin, pour approfondir par rapport à une carte que vous ne comprendriez pas bien. Voilà, pour approfondir. Et qu'il est également possible d'utiliser juste une des deux catégories. Voilà, si vous avez des questions plus spécifiques. Ensuite, le tirage spécifique du champ de lettres. Donc là, il se fait uniquement avec les cartes du champ de lettres. Il est indiqué, en fait, pour avancer spirituellement ou pour l'évolution de votre âme. Il faut prendre cette carte. Il faut les disposer de gauche à droite. Et les interpréter une à une. Voilà. Ensuite, pour le tirage spécifique du champ de l'avoir. Alors là, il faut prendre juste cette catégorie. Ce tirage, lui, il porte sur la connaissance d'une situation concrète dans votre vie. Qui est en cours ou qui, justement, va venir. Et ça peut concerner n'importe quel domaine. Voilà. Alors, pour là aussi, il faut prendre cette carte. Toujours le même principe. Cette carte, vous les alignez de gauche à droite. Et vous les interprétez. Voilà. Alors, pour le tirage du champ de l'âme. Donc là, en fait, il faut utiliser toutes les cartes. Il permet de découvrir différentes situations sur votre vie. Selon les domaines qui ressortent en association avec les domaines spirituels, émotionnels et psychologiques. Voilà. Ce qui met, en fait, ça va mettre en lumière des blocages. Des répercussions. Ça va mettre en lumière des bonheurs. Et comment avancer. Et quelles solutions, voilà, adopter. Par rapport à la problématique que vous pouvez rencontrer. Donc là, elle nous dit qu'on peut piocher entre 5 et 8 cartes. Alors après, c'est comment vous le sentez. Voilà. Entre 5 et 8 cartes. Vous les placez toujours de gauche à droite. Vous les retournez une à une. Vous les observez. Et vous les interprétez. Alors, elle nous dit là qu'il faut faire attention si jamais il y a une catégorie qui domine. Donc là, il faut vraiment le prendre en considération. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre, à travailler. Voilà. Là aussi, il est possible de recouvrir les cartes si vous voulez plus de précision. Ensuite, le tirage avec le prénom. Je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Donc, le tirage avec le prénom. Donc là, vous utilisez les deux catégories. Le champ de lettres et le champ de l'avoir. Vous prenez autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom. Alors, ce soit pour vous ou quelqu'un. Et puis là, toujours le même principe. Vous étalez les cartes de gauche à droite. Et vous interprétez. Voilà pour les tirages proposés. Ensuite, on arrive aux cartes. Donc, les cartes du champ de lettres. Donc, on va voir, je vous disais, la carte en miniature. Un petit texte. Une signification. Le champ de lettres. Le message de votre âme. Les mots positifs et négatifs. Voilà. Donc, tout ça pour toutes les cartes des deux catégories. Et pour finir, on a un mot à propos de l'auteur. Et un mot à propos de l'illustratrice. Voilà. Pour ce qui est du livret. Il y a quand même pas mal de petites choses à voir. Voilà. Alors. On va regarder, découvrir les cartes ensemble. Alors, les tranches sont dorées. Alors, la dorure est bien faite parce qu'elle ne colle pas entre elles. Donc, c'est très bien. Ça n'abîme pas les cartes quand vous l'achetez. Le dos est violet avec des étoiles jaunes. Ce n'est pas glossy. Donc, ça va être bien même pour la présentation, là. Allez. Alors, pour ce qui est des illustrations sur les cartes. Vous voyez, pleine page. Enfin, pleine page. Ça prend toute la carte. Et ça, c'est bien. J'aime bien quand il n'y a pas de contour. La petite phrase courte pour donner la signification de la carte. Pour ceux qui en ont besoin. Donc, ce n'est pas chargé. J'aime bien la police. Comme je vous le disais, c'est... J'aime bien. Voilà. Alors là, on est au gré du vent. Et on les comprend vraiment aisément, les cartes. Il n'y a pas de souci. Avec l'illustration, même intuitivement, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de numéro sur les cartes, comme vous avez pu le constater. C'est par ordre alphabétique. Voilà. Changer de perception. Donc là, on est sur la catégorie du champ de lettres. Choisir la lumière. Je vous dis vraiment, les illustrations sont très explicites avec le message en bas. L'apprenti sorcier. L'enfant qui trépigne. L'instrumentalisation. L'ouverture de cœur. Elles ont vraiment quelque chose qui est... Ces illustrations qui m'ont attirée. L'ouverture de conscience. Oui, c'est très parlant d'avoir conscience que, voilà, on est bien plus que ce que nous sommes. Il y a bien plus loin encore. On voit le cosmos. Donc l'ouverture de conscience. L'ouverture de la chrysalide. Et que les cartes soient mat, c'est agréable aussi. La cicatrisation. Et les cartes sont vraiment de très bonne qualité. La mentalisation égotique. Vraiment. Mais si vous prenez le jeu, vous le sentirez. La traversée du désert. Parce qu'il y a des jeux, même à l'ouverture, on sait qu'on va les manipuler. Ça va mal, comment dire, vieillir avec le temps. La visite du temple. La voie du milieu. La voie intérieure. Le bout du tunnel. Le brouillard danse. L'illustration du coffret. Vous reconnaîtrez. Le champ de l'âme. Le chemin initiatique. Le déformatage. Donc on a vu, là, la catégorie champ de l'être. C'est tout ce qui est l'introspection. Le délestage du fardeau. Le divin en toit. Le seau à l'élastique. Les étoiles dans les yeux. Libérez la lumière. Regardez dans le rétroviseur. Donc là, maintenant, on va passer à la seconde catégorie. Le champ de la voie. L'étoile cosmique. L'étoile cosmique. L'information du jour. La baguette magique. Donc là, dans cette catégorie, c'est tout ce qui est, en fait, représente le matériel, les situations concrètes. La cerise sur le gâteau. La clé du paradis. La démolition de la tour. La fête du village. La maison du castor. La mise en lumière. Après, c'est vrai que je vous ai détaillé tout ce qu'il y avait dans le livret, point de vue tirage. Mais c'est un jeu, vraiment, je trouve, qui permet aisément, même sans étudier le livret. Parce que là, je souhaitais vous présenter son travail, vous détailler le livret. Mais en fait, la roue du moulin. Mais en fait, vraiment, on peut faire à l'intuitif. La signature du parchemin. Alors, vous avez peut-être remarqué, quand je retournais les cartes, le dos des cartes, pour les deux catégories, est le même. Donc, on ne peut pas, quand les cartes sont au tournoi, on ne peut pas voir quelle catégorie c'est. La toile de connexion. La volupté charnelle. Le coup de poignard. Le grand soleil central. Le groupe de dauphins. Le reflet dans l'eau. Le V de la victoire. Les barrages et les barricades. Les bougies sur le gâteau. Les bourgeons du printemps. Les chœurs à l'unisson. Les coups de bâton. Les paysages lointains. Les réserves de l'écureuil. Et la petite dernière. Les sables mouvants. Vraiment, je trouve un jeu très sympa. Certaines cartes abordent des sujets qui changent. En tout cas, d'une façon différente. Vraiment, du positif avec ce jeu. Donc, cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura peut-être donné l'envie de vous procurer ce très beau et très utile coffret du champ de l'âme. Avant de nous quitter, je vous invite, si vous le souhaitez, à liker, à commenter. Donnez-moi votre avis sur cet oracle. Ça me ferait plaisir d'avoir vos ressentis, qu'on partage ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie. Comme nous sommes en fin d'année, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.